J'ai apprécié Le Dieu véritable, riche en bonté Ce que nous voulons c'est toi Seigneur Ce que nous voulons c'est toi merveilleux Jésus Dans l'église c'est toi que nous voulons Seigneur Dans nos vies c'est toi que nous voulons Jésus Dans cette nation le coco c'est toi que nous voulons Seigneur Dans la sous-région Afrique centrale c'est toi que nous voulons Seigneur Dans nos quartiers, nos cités c'est toi que nous voulons Alléluia Ce que nous voulons Seigneur Les âmes achèrent dans nos vies c'est toi que nous voulons Seigneur Les âmes achèrent dans nos vies c'est toi que nous voulons Seigneur Par ta parole, par ton esprit, guéris nos vies Ce que nous voulons seigneur Les âmes achèrent dans nos vies c'est toi Les âmes achèrent dans nos vies c'est toi que nous voulons Seigneur Les âmes achèrent dans nos vies c'est toi que nous voulons Seigneur Des âmes achèrent dans nos vies c'est toi que nous voulons Seigneur Oui ta nuée nous entoure Ta nuée nous entoure Tu nous courantes par ta présence Seigneur Ta nuée nous entoure Ta nuée est notre gloire Elle est notre assurance Elle nous entoure ce matin Ta nuée est la haine Descend sur nous Descend sur nous Descend sur nous Descend sur nous Jésus, ta nuée nous entoure Quand tu es là, je suis en sécurité Car ta nuée nous entoure Lorsque tu es là, les malades guérissent Oui, ta nuée nous entoure Lorsque tu es à l'Azard, reviens à la vie Oui, ta nuée nous entoure Lorsque tu es là, nos cœurs sont remplis de joie Car ta nuée nous entoure Oh, ta nuée nous entoure Jésus, ta nuée nous entoure Nous bénissons ton nom, Seigneur, ce matin Merveilleux Saint-Esprit Nous bénissons ta merveilleuse présence Nous voulons nous laisser conduire par toi, Saint-Esprit Nous voulons nous laisser conduire par toi, merveilleux Seigneur Nous ne savons qu'est-ce qu'il convient de faire Nous ne savons qu'est-ce qu'il convient de dire, Seigneur Alors que le monde, Seigneur, nous environne De toutes sortes de défis, de toutes sortes de challenges Nous avons nos regards tournés vers toi, merveilleux Et nous voulons simplement porter ton nom, Seigneur Plus haut, plus haut, plus haut, Jésus Plus loin, Seigneur éternel Nous voulons porter ce témoignage au notre Dieu Notre cœur, Seigneur éternel Nos pensées, nos émotions, nos convictions Tout en toi, tout pour toi Merci, Seigneur Dieu vivant et foyer redoutable Merci, Dieu tout puissant Nous savons compter sur toi, Seigneur Est-ce que nous pouvons acclamer ce Seigneur merveilleux ? Merci, Seigneur Merci, Seigneur Alléluia Amen Amen Acclamons Jésus Acclamons ce Seigneur merveilleux Acclame comme si c'est la dernière possibilité qui t'était donnée Acclame la présence du Saint-Esprit Réclamons, 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 réclamons L'action du Saint-Esprit Le Saint-Esprit Le Saint-Esprit Au milieu de nous ce matin Saint-Esprit Saint-Esprit Esprit du Dieu vivant et frère Alléluia Rébacha Rababai Nous t'accueillons, Seigneur Alléluia Alléluia Sois honoré Sois honoré Sois honoré Sois honoré Sois honoré Sois honoré Sois respecté Sois accueilli Sois accueilli Sois accueilli Sois accueilli Divin Divin Saint-Esprit Sois honoré Sois honoré Sois respecté Sois accueilli Sois accueilli Alléluia Divin Saint-Esprit Sois honoré Sois honoré Sois honoré Sois honoré Ça c'est honore Sois respecté Sois honoré Soisания Sois honoré Sois honoré Sois honoré Soit kepésil SoisÃn fã Alléluia Sois respecté Alléluia Sois respecté Sois occurrence S'accueillir du bain divin, Sainte-Espire. Alléluia. Célébrons ce Seigneur. Amen. Amen. Merci. S'allez saluer dans le précieux et puissant nom du Seigneur Jésus. Amen. Alors je vous prierai de prendre vos bibles. Romains chapitre 8. Nous allons lire un verset, le premier. Et ensuite nous lirons jusqu'au chapitre 6. Nous allons lire à partir du verset 22e jusqu'au verset 26e. Romains chapitre 8, verset 1er. Si vous avez trouvé, dites Amen. Il n'y a pas beaucoup d'Amen. Il attend encore. Romains 8, verset 1er. Alléluia. Ça va? Regarde un peu à côté de toi et devant toi. Tout le monde est debout maintenant. Qu'est-ce que je suis assis? Qui suis-je pour que les autres soient debout et que moi je sois assis? Romains 8, verset 1er. 1, 2, 3. Nous lisons ensemble. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Encore une fois. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Alors, allons chercher Juge. Après les cinq premiers livres, vous avez Josué. Ensuite, Juge. Chapitre 6. Verset 22 jusqu'au verset 26e. On a trouvé. Disons Amen. Je vais lire. Un second taureau de sept ans. Renverse l'hôtel de Bâle qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est déçu. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un hôtel à l'éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu lui offriras un holocauste. Et tu lui offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Amen. Amen. Alors, je vais lire la version français courant qui, à mon avis, traduit mieux à ce texte, notamment le verset 25e. Parce que lorsque nous lisons l'huile seconde, nous avons l'impression qu'il y a deux taureaux. Et lorsque je lis, à chaque fois que je lis ce texte, je me dis mais où est passé le premier taureau ? On a sacrifié le plus jeune, mais où est passé l'autre ? Amen. On n'en parle pas. Le français courant traduit vraiment mieux, je pense, à mon avis. Le verset 25e, il dit, cette nuit-là, le Seigneur ordonna à Gédéon, prends le taureau de ton père, le second, celui qui a sept ans. Amen. Amen. Et une deuxième raison pour laquelle j'aime bien lire dans la version français courant, parce que la version français courant, lorsqu'on parle de l'hôtel, définit mieux l'hôtel. L'huile seconde dit au verset 25e, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de sept ans, renverse l'hôtel de bal qui a ton père et abat le pieux sacré qui est déçu. Nous savons que l'hôtel, c'est une table. Amen. Une table sur laquelle on posait les sacrifices en holocauste. Alléluia. Amen. Et logiquement, lorsqu'on regarde les habitudes de cette époque-là, la table était dressée, on mettait un holocauste dessus. En général, s'il y avait un pieux sacré, s'il y avait une idole, l'idole était placée à côté. À côté, comme pour dire, le sacrifice que nous sommes en train de faire, nous le faisons à toi. Il mettait la divinité, il représentait la divinité, soit ton statut, peu importe, à côté. Mais tel que l'huile seconde décrit ici, c'est comme si l'idole était au-dessus, sur la table même de l'hôtel. Et en ce moment-là, ça pose un problème parce que ça pose un problème de placement entre l'idole et le sacrifice même qui doit être consumé. Alors, la version française courant dit ceci. Cette nuit-là, le Seigneur ordonna à Gédéon, prends le taureau de ton père, le second, celui qui a sept ans, écoutez bien, démolis l'hôtel de Bâle que possède ton père et coupe le poteau sacré dressé à côté. Amen. Amen. L'idole était à côté. Alléluia. Nous bénissons ta parole, Seigneur éternel, ce matin. Fais-nous encore du bien. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, tu peux t'asseoir. Tu peux t'asseoir. Alors, tout en respectant la distanciation, tu peux juste saluer la personne qui est à côté de toi sans la toucher. Dis-lui juste bonjour. Si vous avez l'habitude de faire des bisous, tu fais comme ça. À distance. Tu ne touches pas. Amen. Je vous ai dit, tout ce que Corona emmène, c'est pour confronter avec les principes même de l'Église. Distanciation physique, alors que nous, nous sommes censés être toujours ensemble. Amen. Amen. Que le Seigneur étende sa main et que cette crise passe et appartienne dorénavant au passé, afin que la possibilité nous soit donnée de nouveau, de nous embrasser dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Alors, le titre de mon exhortation, j'appelle ça une exhortation parce que nous n'allons pas être dans notre style habituel d'aller développer comment on fait un enseignement. Mais une exhortation qui prendra peut-être un certain temps. Le thème ou le sujet que nous abordons, c'est aujourd'hui la paix, demain les pleurs. Amen. Amen. Nous sommes en train de parler de la situation ou de l'état de la plupart d'entre vous. Amen. Aujourd'hui la paix, demain les pleurs. Aujourd'hui ça va, demain ça ne va pas. Aujourd'hui en bonne santé, demain malade. Aujourd'hui souriant, demain nous sourions plus. Aujourd'hui la paix et demain la pleure. Alors, les pleurs, alors c'est cette exhortation mais montée à l'esprit, en fait c'est un sujet sur lequel nous sommes en train de traiter. Nous avons commencé à traiter hier à notre église du samedi. Amen. Amen. À notre église du samedi, vous savez que le premier rendez-vous du week-end c'est le samedi, donc c'était hier. Donc là nous sommes normalement au troisième rendez-vous du week-end. Et le rendez-vous du samedi que nous, nous avons dénommé l'église du samedi, nous avons, le Seigneur nous a mis à cœur pendant tout le mois d'octobre de parler sur la réalité du combat spirituel. Une réalité qui est méconnue pour la plupart des enfants de Dieu. Alors lorsqu'on parle de combat spirituel, il y a toujours deux courants. Le premier courant qui est dans l'exagération du combat spirituel. Amen. qui voit le combat partout, qui voit des démons partout, qui voit du feu à envoyer partout. Et il y a un deuxième courant, allez je vais parler de trois courants. Il y a un deuxième courant, ce courant là c'est celui qui, parce qu'il y a certains qui ont exagéré dans le combat spirituel, les autres qui contestent cela, et bien ils ont pratiquement laissé pour compte, ils ont pratiquement abandonné. Pour eux, il n'y a pas de nécessité de combat spirituel. Donc eux aussi, ils sont dans l'autre extrême. Amen. Et il y a un troisième courant auquel moi j'appartiens, auquel vous appartenez, alléluia, parce que vous êtes connecté à l'autel sur lequel je me tiens. Et bien c'est le courant de ceux qui ont compris qu'il ne faut ni être dans l'exagération, ni être dans le déni. Amen. Vivre sa vie en Christ, mais en comprenant qu'il y a des réalités spirituelles qui se manifestent de plusieurs manières. Qu'il y a une confrontation, qu'il y a une guerre des esprits et qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons comprendre ces choses. Alléluia. Amen. Amen. Et donc, à notre église de samedi, nous avons, c'est monté dans notre cœur de travailler pendant tout le mois d'octobre sur la réalité du combat spirituel. Et hier, nous avons abordé un tout petit peu, parce qu'on a passé beaucoup plus de temps à prier, on a abordé un tout petit peu la notion sur les autels. Les autels, les autels, A-U-T-E-L-S, les autels que j'ai défini tout à l'heure. Alors, je donne cette introduction qui est importante parce que j'ai déjà entendu, et en général, c'est ceux qui sont dans le courant extrême qui pensent qu'il ne faut pas que l'église parle de la réalité du combat spirituel. Et bien, eux aussi, ces mêmes personnes, ce même courant, disent qu'aujourd'hui à l'église, on ne peut plus parler des autels. Les autels, c'est l'histoire du passé. Donc, on ne peut pas avoir des thèmes du genre la destruction des autels et ainsi de suite. Alors, moi, j'aimerais juste vous faire comprendre à vous, chacun est libre de penser ce qu'il pense à l'extérieur de ces quatre murs. Mais si le Seigneur vous a connecté ici, c'est pour que par moi, il puisse vous parler. Amen. Et donc, j'aimerais que vous établissiez au-dedans de vous que la théologie, on va appeler ça comme ça, se résume seulement à trois niveaux, trois dimensions. La première dimension, on a des choses qui se faisaient dans le passé, on a des choses qui se font aujourd'hui. Alléluia. Amen. Et il y a des choses qui se faisaient dans le passé qu'on ne doit plus faire aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle la discontinuité. C'est-à-dire qu'il y a une coupure. Donc, dans le passé, je parle de l'ancienne alliance jusqu'à ce que le Seigneur arrive. Amen. Et il y a le principe, tout ce qu'on faisait dans le passé qu'on ne peut plus faire, prendre des animaux et d'aller offrir en holocauste. Alléluia. Amen. Amen. Voilà. Ça, ça ne doit plus se faire parce que le sacrifice le plus excellent a déjà été accompli, le sacrifice de Christ à la croix. Et du reste, le Seigneur Dieu, le Père, a agréé ce sacrifice-là. Il a dit que tous les autres sacrifices qu'on faisait avant n'étaient qu'un modèle pour illustrer le véritable qui devait arriver. Le sang n'est pas seulement le péché, mais n'efface le problème, mais efface complètement le problème et nous fait entrer dans une nouvelle dispensation. Alléluia. Et il y a un deuxième principe de théologie. C'est ce qu'on appelle le principe de la continuité. C'est toutes les choses qui ont été données dans l'ancienne alliance, mais qui sont de vigueur, qui sont encore d'actualité aujourd'hui. Ça va être, par exemple, les lois morales. En général, les lois morales, tu ne tueras point. Ça a été donné dans l'ancienne alliance, ça a été donné dans la loi de Moïse, mais c'est une loi qui continue, qui est encore de rigueur jusqu'à nous aujourd'hui. Tu ne dois pas tuer, tu ne dois pas voler, dérober, tu ne dois pas le faire. Alléluia. Et puis, il y a une troisième dimension qu'on appelle le dépassement. Le dépassement, alors, c'est là, en fait, que les problèmes arrivent. C'est là que le problème arrive. Déjà, dans la continuité, il y a plusieurs courants. Voilà pourquoi il y a des églises, on va vous dire, non, les offrandes, on doit même, il y a des églises, il y a des courants qui disent, on ne doit même pas faire des offrandes. Les offrandes, c'est l'histoire du passé. Donc, à la continuité, déjà, je ne veux même pas entrer dans la question de la dîme, là, c'est grave. Donc, au niveau de la continuité, il y a déjà plusieurs courants. Ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit plus faire. Amen. Amen. Et je n'ai pas le temps pour expliquer là-dessus. Et donc, si déjà, à la continuité, il y a un problème, eh bien, au dépassement. Le dépassement, c'est la dimension du prophétique. C'est la dimension de ce qui n'est pas dit dans la loi. Et généralement aussi, ce n'est pas dit quelque part dans la Nouvelle Alliance. Ce n'est pas scripturellement écrit. Ce n'est pas littéralement écrit. Ce n'est pas biblique, mais ce n'est pas lire ça dans la Bible. La bénédiction nuptiale. Quand les gens sont mariés, on organise un culte à l'église, c'est la bénédiction nuptiale. Nulle part dans la Bible, il y a eu une bénédiction nuptiale. Nulle part. Nulle part. Alors, les gens, quand je dis ça, les gens, ils vont donner l'exemple de Dieu qui a béni Adam et Ève dans le jardin. Mais vous avez vu que ni l'apôtre Pierre, ni Jean, ni Jacques, personne, ni Paul, personne n'a béni un mariage. Des mariages à leur époque, s'il y avait des mariages. Amen. Amen. Ce n'est pas scripturellement écrit, mais nous le faisons parce que c'est doctrinal. Ça ne pose pas un problème avec la conformité des écritures. Par exemple, la présentation des enfants. Dans la Bible, en fait, lorsqu'on parle de présentation des enfants, il s'agit de la présentation, il s'agit seulement lorsque dans une famille, il y a un premier-né mâle, un garçon. Et seulement le premier, pas les autres. C'est seulement le premier-né mâle qui devait être consacré à Dieu. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, nous présentons, même si quelqu'un a cinq garçons, on va présenter au Seigneur les cinq garçons. S'il y a des filles, on va le faire aussi. C'est ce qu'on appelle le dépassement. Ce n'est pas scripture qui vient comme par un vent. Et malheureusement, il va y avoir des abus là-dessus. Le prophétique, donc en dehors de la discontinuité, il y a la continuité et puis il y a le dépassement ou le prophétique. Donc au niveau du prophétique, il y a un principe qui doit être établi parce que le prophétique en général, ça va être des choses qui ne sont écrites nulle part. C'est celui qui l'accomplit qui va dire, c'est Dieu qui m'a dit de le faire. Amen. Donc comment nous allons vérifier que véritablement ce qui est en train d'être fait ne pose pas un problème avec la divinité ? C'est que ça doit être en conformité avec le principe des écritures. Amen. Et puis aussi, ça ne doit pas être quelque chose ni d'immoral ni d'amoral. Immoral, expliquer, c'est simplement quand on dit quelque chose d'immoral, ça veut dire quelque chose qui est en opposition avec la morale. C'est le contraire de la morale. Quelque chose qui est amoral, c'est quelque chose qui ne tient même pas compte de la morale. Amen. Amen. Ça ne dit pas oui. Ça ne dit pas non à la morale. Ça ne considère pas la morale. C'est comme si la morale n'existe pas. C'est en dehors de la morale. C'est différent de ce qui est immoral. Amen. Donc immoral et amoral. Donc tout ce que nous faisons dans le cadre du prophétique ne doit être ni... Par exemple, dans le cadre du prophétique, je donne un exemple. Un jour, nous avions un concert avec des musiciens. Et puis, dans la préparation, parce que j'avais le rapport du responsable de la musique, il y avait quelques... Il y avait quelques quiproquos, pas trop de discipline, les gens qui arrivaient en retard, certains venaient, certains ne venaient pas, on ne savait pas. Est-ce que le jour du concert, ils doivent chanter, ils ne doivent pas chanter. Donc il y avait quelques petites situations comme ça. Mais bon, ils ont travaillé quand même, ils ont préparé le concert. Et puis, pendant le jour où il y avait le concert, le matin, on avait un culte de célébration. Et l'Esprit m'a mis à cœur pour la journée de faire quelque chose qui va les mettre ensemble. Et pendant que nous étions en train de prier, je les ai tous appelés, alors que j'étais en train de boire de l'eau. Alors c'est coronamont non recommandé. J'étais en train de boire de l'eau et puis j'ai pris la bouteille avec laquelle je buvais. Je leur ai donné, j'ai dit, buvez tous dans la même bouteille. Ils ont tous bu dans la même bouteille. Et séance tenante, déjà l'Esprit s'est manifesté avec puissance au milieu d'eux. Et le soir-là, je garde en souvenir que le soir-là, ils ont fait la plus grande et la plus puissante des prestations qu'ils n'ont jamais, à mon avis, réalisé. Amen. Amen. Ça c'est le prophétique. C'est pas écrit dans la Bible que si tu as un problème avec un département ou avec des frères, tu boives de l'eau et que tu leur donnes pour boire aussi. C'est le dépassement, c'est le prophétique. C'est l'Esprit qui me le dit ainsi. Mais ça reste moral. Ça ne va pas à l'encontre de la morale. Aujourd'hui, par exemple, on allait dire, ah non, ça va à l'encontre des règles sanitaires. Peut-être qu'on ne le ferait pas. Amen. Amen. Mais dans le prophétique, par exemple, il y a des gens qui, dans le cadre du prophétique, vont faire des choses qui sont complètement immorales. C'est-à-dire, par exemple, un pasteur qui, on va lui dire, il y a telle femme qui ne peut pas enfanter. Et puis, il va dire, je vais prier pour cette femme. Mais pour que l'onction soit bien transmise, qu'il n'y ait pas de problème, vous devez déshabiller la femme et je dois tenir ses seins et invoquer le Saint-Esprit. Amen. Le prophétique, c'est complètement immoral. C'est ce qu'il ne faut pas faire. Il faut vraiment avoir le discernement pour savoir qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui est doctrinal, qu'est-ce qui est digne d'être enseigné et qu'est-ce qui ne l'est pas. Parce qu'au nom du prophétique, les gens, ils font tellement n'importe quoi. C'est pour ça qu'on a peur d'y aller. Mais ce n'est pas parce qu'on a peur d'aller dans le prophétique à cause des abus de certaines personnes que nous devons nier le prophétique. Le prophétique, c'est une dimension extraordinaire. C'est une dimension puissante. Amen. 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 Une dimension puissante. La plupart des guérisons s'opèrent dans le cadre du prophétique. C'était écrit nulle part dans la Bible que lorsque quelqu'un était malade, on pouvait prendre les mouchoirs qui ont touché l'apôtre et puis mettre sur le malade pour le guérir. C'était écrit ni dans la loi, ni même Jésus n'a pas fait ça. Vous comprenez, mais c'était la dimension du prophétique. Donc lorsqu'on est dans le prophétique et à cette époque, quand les gens sont en train de faire ça avec Paul, c'est écrit nulle part. Mais pour nous, c'est écrit parce qu'on a reporté les choses en question. Mais l'esprit n'a pas fini de travailler. Donc il y a encore des choses qui ne sont écrites ni dans les actes des apôtres, ni dans les épîtres que le Seigneur continue à nous dire. Alléluia, Amen, de faire. Donc Dieu nous parle au-delà même de ce qui est écrit dans la Bible. Dites Amen, dites encore Amen. La plupart des légalistes, quand tu veux faire quelque chose et puis ils vont te dire, oui mais c'est écrit où ? C'est écrit où ? C'est le prophétique, c'est le Seigneur qui m'a dit de le faire. Amen, Amen, ce n'est pas scripturellement écrit, mais c'est doctrinal. Ça peut être enseigné. Alléluia. Et les légalistes ne voient pas la main de Dieu à cause de ça. C'est le problème qu'avaient les pharisiens, les scribes, les sadducéens et tous les autres. Ils étaient religieux, ils aimaient Dieu, mais ils ne comprenaient pas le prophétique. Lorsque Jésus arrive, il était en train de leur parler des choses prophétiques. C'est vrai que pour nous maintenant c'est écrit. Ça devient du sacerdotal parce que c'est écrit. Mais à leur époque ce n'est pas écrit. Tout ce qu'ils ont, c'est la loi de Moïse. Et donc quand Jésus commence à dire des choses, ils le combattent. Ils disent mais ce n'est pas écrit dans la loi. Ce n'est pas écrit dans la loi. Ce n'est pas écrit dans la loi. Mais c'était dans la dimension du prophétique. Donc Dieu ne doit pas être mis dans une boîte. Amen. Dieu ne doit même pas être emprisonné dans la Bible. Je dis ça, c'est très important, mais comprenez ça vraiment avec sagesse. Sinon, vous allez commencer à faire n'importe quoi. Amen. Dieu, il nous parle au-delà même de ce qui est écrit dans la Bible. Alléluia. Pourquoi ? Parce que Dieu est vivant. Dieu ne s'est pas arrêté en l'an 3 ou 30 ou 60 lorsque les écritures ont été rassemblées. Dieu ne s'est pas arrêté là. 60, 300 je voulais dire. Dieu ne s'est parlé. Donc il y a des choses qui sont écrites, mais il y a des choses que le Seigneur a continué de faire avec l'Église, avec ses apôtres, avec ses disciples, avec ses serviteurs que nous sommes. Amen. Amen. La relation avec Dieu dépend beaucoup. Dieu, il va parler tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dans du sacerdotal, ce qui est écrit, tantôt dans du prophétique. Job chapitre 33, la Bible dit. Cependant, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'on n'y prend pas garde. Alléluia. Amen. Et dans Joël chapitre 2, le Seigneur a ouvert la brèche. Il a dit, après cela, donc il parlait des derniers jours. Après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Donc en dehors de ce qui est écrit, je peux te parler par un songe que je reçois. Je peux te parler par une vision que je reçois. Mais que ce soit ce songe, que ce soit cette vision, il faut comprendre qu'il est mité avec les écritures. Ça ne doit pas anéantir le fait que la Bible dit que dans ces jours-ci, le Seigneur, il nous parle au travers. Dieu nous a parlé par son fils, son fils Jésus. Mais le même fils qu'on vous lisait dans Jean chapitre 16, il pouvait dire aux apôtres, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Amen. Donc ça veut dire qu'il y a des choses que Dieu peut nous dire aujourd'hui parce qu'on est capable de les porter. Mais demain, il va nous le dire autrement. Demain, il va ajouter quelque chose. Et ce qui est terrible, c'est que demain, il peut même contredire ce qu'il t'a dit aujourd'hui. Selon qu'on est dans une saison ou dans une autre, Dieu peut te dire une chose aujourd'hui. Demain, il te dit exactement le contraire. L'exemple est tout simple avec Abraham. Il dit à Abraham, Abraham est au pied de la montagne. Il lui dit, prends ton fils, monte sur la montagne, tue-le, donne-le en sacrifice. Amen. Abraham, il prend l'enfant, il arrive au sommet de la montagne. Quand il arrive au sommet de la montagne, Dieu lui dit, ne le tue pas. Le même Dieu, le même jour, il dit une chose au pied de la montagne, il dit une autre chose au sommet de la montagne. Donc soit que nous sommes au pied de la montagne, Dieu va nous dire un certain nombre de choses que nous pouvons comprendre à ce niveau. Mais quand nous serons au sommet de la montagne, il va nous dire d'autres choses que nous pouvons comprendre au sommet de la montagne, mais que nous n'aurions pas comprises si nous étions seulement en bas. Alléluia. Donc oui, l'église aujourd'hui peut parler des hôtels. Alléluia. Amen. Ça s'inscrit non seulement dans le cadre de la continuité, mais attention, je ne parle pas d'hôtels physiques, avec un bois, avec une dalle, avec un rocher, avec un roc, avec une pierre, et puis des choses dessus. Je suis en train de parler des hôtels qui sont spirituels. Amen. Amen. Et l'hôtel spirituel pour nous que nous connaissons en tant qu'enfant de Dieu, Christ. Lorsque Christ a donné sa vie à Golgotha, c'est un hôtel qui a été établi. Et cet hôtel crie jusqu'à aujourd'hui. Il était physique, mais il continue d'agir sur le plan spirituel. Alléluia. Amen. Mais le Saint-Esprit est en train de me dire, à côté de cet hôtel de paix, que Gédéon a appelé, que Gédéon a établi, qui était le type du sacrifice de Christ, eh bien, il y a aussi des hôtels des démons. Pourquoi aujourd'hui nous avons la paix, et demain nous sommes dans les pleurs ? Parce que dans notre vie, il y a et l'hôtel de Christ, et l'hôtel des démons. Et le problème des hôtels, c'est que les hôtels parlent. Les hôtels parlent. Et lorsqu'on parle d'hôtel, je vous ai dit, je suis dans une exhortation, donc je ne suis pas un... Lorsqu'on parle d'hôtel, il y a deux principes. Toujours. Il y a le principe du sacrifice permanent. Le sacrifice ou l'acte qui a été posé, le jour où l'hôtel a été dressé, et de l'hôtel. Par exemple, Christ a accompli un acte à la croix. C'est le sacrifice permanent. Amen. Mais cet hôtel-là doit être alimenté. Christ a tout accompli, c'est vrai. Mais il a tout accompli, vous allez voir, si vous sortez là, vous allez voir qu'il y a beaucoup de gens qui sont au courant que Christ a tout accompli, mais qui n'ont pas donné leur vie à Jésus. Ça veut dire que pour eux, l'hôtel de Christ est existant, mais il n'est pas opérant. Il est inopérant. Il n'agit pas pour eux. Il ne les garde pas. Il ne les couvre pas. Il ne les justifie pas. Il n'efface pas leur péché. Christ, en accomplissant l'œuvre à la croix, a effacé le péché de l'humanité. Mais chacun de nous doit entrer dans le bénéfice de cette œuvre par la foi, en acceptant ce qu'il a fait. Tant que tu n'as pas accepté, le sacrifice est là, il est existant, mais il n'est pas opérant pour toi. Dites Amen. Dites encore Amen. Et à côté aussi, il y a des hôtels qui ont été bâtis. Par exemple, lorsque vous arrivez quelque part et puis vous voulez acheter un terrain. Et là, on va vous dire, il faut renverser du vin de palme. Vin de palme, on va renverser. Et puis on va parler. On parle aux esprits, les esprits de la terre et tout, pour qu'ils soient favorables. Quand vous avez fait ça, vous avez dressé un hôtel. Que vous avez pris un enfant, que vous avez emmené, par exemple, à la mer. Et puis vous avez fait des rituels, vous avez jeté les colas, les arachides, et ainsi de suite. Vous avez invité les esprits de mort. Vous avez invité les esprits des eaux, plutôt. Vous avez établi un hôtel. Et cet hôtel va parler sur la vie de l'enfant. Pas seulement sur la vie de l'enfant, même sur ses enfants, même sur ses descendants. L'hôtel va continuer de parler. Jusqu'à ce qu'il y ait un hôtel plus grand qui va venir renverser ce premier hôtel. Écoute Roland, la plupart des temps, lorsque vous êtes en train de parler des hôtels, et puis les gens vont se mettre debout, ils vont commencer à prier. Nous renversons les hôtels, nous renversons les hôtels, nous renversons les hôtels. Le Seigneur m'a dit, là c'est comme si vous étiez dans l'ancienne alliance. Parce que dans l'ancienne alliance, l'hôtel est physique. Et puis on peut le renverser. Dans la nouvelle alliance, l'hôtel n'est pas physique, il est spirituel. Comment tu peux renverser quelque chose qui est spirituel ? Quelque chose qu'on ne voit pas. Tu ne sais pas. Le Seigneur m'a dit, dans la nouvelle alliance en fait, il y a l'hôtel de paix, c'est-à-dire l'hôtel de Christ, et puis il y a l'hôtel des démons. Les deux sont là. Les deux subsistent. Soit que nous rendons l'un opérant, et l'autre inopérant. Soit que nous allons rendre l'autre opérant, et le premier inopérant. C'est pourquoi vous allez voir des enfants de Dieu, qui aiment Dieu, qui ont donné leur vie à Jésus, et là, ils ont établi, ils ont comme rendu opérant, l'hôtel de paix, l'hôtel de Christ dans leur vie. Mais ils vont avoir la paix aujourd'hui, demain ils seront dans les soucis. Est-ce que tu vois que je parle à ta vie ? Tu viens à l'église, tu pries, tu chantes, tu es content. Dès que tu sors d'ici, les problèmes te rattrapent. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que, alors que tu avais la paix, c'est parce que tu as activé les principes qui activent l'hôtel de Christ. L'adoration, la louange, la communion, et ainsi de suite. Mais dans ta vie, tu actives aussi des choses, tu fais aussi des choses qui vont activer, qui vont rendre... L'hôtel des démons est là. Alléluia ! Et donc ta vie devient, ça fait un peu yo-yo. Un coup ça va, un coup ça ne va pas. Un coup c'est bon, un coup c'est pas bon. Un coup tu es malade, un coup tu es en bonne santé. Tu as le travail, mais c'est comme si tu n'as pas la paix. Tu es marié, on a fait la fête ici, c'était très bien, mais curieusement, après la fête, dans la maison, il y a des problèmes. Tu as eu un enfant, ou des enfants, mais les enfants qui sont, au lieu de te donner la joie, ils te donnent des problèmes. C'est des bandits, ils font des choses qui ne t'honorent pas. Pourquoi ? Parce que, il y a l'hôtel de paix qui est opérant pour toi, un certain temps, mais il y a aussi, les hôtels des démons qui opèrent, qui sont opérants, mais c'est toi qui les fais fonctionner. Alléluia ! Aujourd'hui, la paix, demain, les pleurs. Regardez, repartons dans juste chapitre 6. Dieu dit, Dieu apparaît à Gédéon par un ange. Amen. Et la Bible dit, au verset 24, Gédéon, verset 23, et l'Éternel lui dit, verset 22, Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit, malheur à moi, Seigneur Éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Et l'Éternel lui dit, sois en paix. Jehova Shalom, le Dieu paix. Gédéon bâtit un hôtel à l'Éternel et lui donna le nom, et lui donna pour nom l'Éternel paix. El Shalom, Jehova Shalom. Alléluia ! Il a bâti un hôtel, mais regardez ce que Dieu va faire. Pas demain, dans la même nuit. La Bible dit, dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau, allez, je vais lire la version en français courant. Cette nuit-là, le Seigneur ordonna Gédéon, prends le taureau de ton père, le second, celui qui a sept ans, démolis l'hôtel de balle que possède ton père et coupe le poteau sacré dressé à côté. Tu as bâti l'hôtel de paix, c'est bien, mais tant qu'il y a l'hôtel de ton père, tant qu'il y a l'hôtel de balle qui est à côté, la paix que tu vas avoir sera biaisée. La paix que tu vas avoir ne sera pas permanente. Elle sera là, mais il y aura aussi les effets de l'hôtel de balle. C'est ça qui se passe dans la vie de la plupart d'entre vous. Le Seigneur lui a dit au verset 26, tu bâtiras, lorsque tu as fait tout cela, tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un hôtel à l'Éternel, ton Dieu. Et s'il y a cet hôtel-là, s'il n'y a pas l'hôtel de balle à côté, ta paix peut être durable. Mais ta paix n'est pas durable parce qu'il y a l'hôtel de Christ, il y a l'hôtel de paix, mais il y a aussi les hôtels des démons qui sont opérants. Ils opèrent dans ta vie, ils opèrent dans ta famille. Comment ils opèrent ? Ils opèrent par le péché. Lorsque tu es un enfant de Dieu, mais tu es dans les jalousies, tu rends opérants les hôtels de balle. Et je vous ai dit, il y a ce qu'on appelle, quand les hôtels parlent, ils parlent, ils réclament quelque chose. On appelle ça les réclamations des hôtels. Amen. Tu es un enfant de Dieu, tu bâtis l'hôtel de paix, mais à côté, il y a l'hôtel de la jalousie qui fait opérer les hôtels des démons. à côté de toi, les mensonges. Oh, les mensonges. Le Seigneur m'a mis à cœur de parler encore des mensonges. Bien aimé dans le Seigneur, vous devez vaincre le mensonge pour toujours. Un fait si banal, mais qui est devenu un sujet tabou dans l'Église. Combien de fois vous avez entendu un pasteur a fait un séminaire sur le mensonge? Sauf quand vous m'avez entendu prêcher le mensonge le plus grand des péchés mignons. Je crois que c'était ça, quelque chose comme ça, le thème. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose mais qui est la particularité de Satan. Vous savez, le mensonge, c'est la particularité du diable. C'est sa nature. La nature de Dieu, c'est la sainteté. La nature de Satan, c'est le mensonge. Mais le Satan a rendu le mensonge officiel et tabou. Personne ne doit en parler parce que tout le monde ment. Tu peux vivre ta vie sans mentir. Bien aimé, personne ne subit le mensonge. Quand tu mens, c'est toi qui décides de mentir. Le mensonge est juste un acte comme je bois cette eau. Je peux boire ou ne pas boire. Chaque fois que tu mens, tu vas voir que personne ne t'a poussé à mentir. Et si personne ne t'y pousse, tu peux ne pas mentir. Non, pas aujourd'hui. Alléluia! Et donc, Satan habite dans la plupart, la quasi-totalité des enfants de Dieu. Il est établi au travers du mensonge. Lorsque tu mens, tu confesses que Satan est ton père. Hum! Il est le père du mensonge. C'est ce que la Bible dit. Il ment depuis le commencement. Il ment de son propre fond. Quand il ment, c'est là qu'il est naturel. Il y a un homme de Dieu qui a dit, même si Satan te dit bonjour, c'est un mensonge. Alléluia! Et tous les enfants de Dieu montent. J'espère qu'il y a quelqu'un qui arrive à dire ici, sauf moi. Alléluia! Et vous montez pour des choses inutiles en général. Tu es où? Parce que tu avais un rendez-vous, normalement, tu étais censé arriver à 17h. Mais tu es encore chez toi. Tu viens de sortir de ta douche. Et puis parce que tu ne veux pas choquer la personne avec qui tu as rendez-vous. Tu es où? Je suis dans les bus, dans les embouteillages. Mon ami, un mensonge stupide, bête, inutile. Vous savez pourquoi? Parce que même si tu lui dis je suis non loin, tu vas seulement arriver là-bas par le temps qui te permet d'arriver en quittant ta chambre jusqu'à là-bas. Donc ce n'est pas parce que tu as menti que maintenant les choses vont se faire vite pour toi pour que tu te retrouves là-bas. Dans un mensonge inutile, tu peux juste dire à la personne excuse-moi je suis encore dans la douche mais je vais vraiment me dépêcher pour arriver. Et la plupart d'entre vous, il y a certains qui ont gagné dans les domaines des mensonges un peu bizarres là et tout. Mais c'est là, c'est là qu'on les trouve. C'est là qu'on les trouve dans des choses comme ça. Il va mentir. tu es où il ment. Alléluia. Et j'étais en train de méditer la semaine dernière alors que je méditais sur ça. Le Seigneur me disait il faut que tu repars du mensonge. Et puis j'ai eu affaire à un de mes ouvriers. Je l'appelle je devais lui remettre quelque chose. Je l'appelle je lui dis tu es où ? Il me dit je suis vers il y a un truc de Timbamba là. Je ne sais pas comment on appelle un arrêt là Timbamba ceux qui sont à Point Noir. Et je lui dis ok attends-moi là descends de ton bus attends-moi là. Et puis le gars commença à tremper. Il est encore chez lui à loin de lui. Il est resté tranquille et donc moi je roule. Je roule, je roule, je roule j'arrive à l'endroit. Il n'est pas là. Et puis je l'appelle il ne répond plus. J'insiste. Mais tu es où ? Non papa j'étais encore vers loin de lui. Ah je me suis vraiment énervé avec lui. J'ai dit mais à ton âge tu fais des choses comme ça ? Est-ce que j'allais te tuer si tu m'avais dit que tu étais à loin de lui ? Tu as le droit d'être à loin de lui ? Tu as le droit d'être à loin de lui même si le rendez-vous avec toi dans le cadre de ton travail tu devais déjà être à tel endroit à cette heure-ci. Mais tu es à loin de lui ? Tu es à loin de lui ? On ne va pas te tuer pour ça. Et je lui dis tu me fais perdre une heure de temps et une heure pour moi c'est précieux. Si tu m'avais dit que tu étais encore derrière j'aurais pu faire deux courses et puis revenir t'attendre ici. Mais là je t'ai attendu en vain. Alléluia. Et le lendemain là c'est un bien-aimé que j'aime beaucoup et heureusement gloire à Dieu lui-même il est venu me voir. Je l'appelle je suis en voiture le lendemain je vous dis le lendemain juste de l'histoire avec l'ouvrier. Je suis en voiture je l'appelle il me dit je suis à tel endroit et puis je dis ok j'arrive. Après il dit non mais c'est un peu compliqué et tout bon moi je dis il n'y a pas de problème je continue et un peu plus tard et c'est là l'avantage d'avoir le Saint-Esprit. Amen. Amen. Moi je n'avais même pas eu l'Esprit ne m'a pas dit que c'était faux alors qu'en général quand quelqu'un est mort l'Esprit me dit l'Esprit ne m'a même pas dit et il est venu me voir il a quitté là où il était il est venu me voir il m'a dit pasteur je ne sais pas ce qui m'a plu quand je t'ai dit que j'étais à tel endroit en fait j'étais pas à cet endroit j'étais au sport j'étais en train de rentrer à la maison et j'étais calme quand il me parlait en fait j'étais en train de faire le lien entre ce qu'il m'a dit et ce que j'ai vécu hier et ce que le Saint-Esprit est en train de me dire de reposer l'enseignement sur le mensonge sur la table pour moi c'était comme bien sûr pour lui pas de problème il s'est libéré et ainsi de suite mais pour moi c'était un signal qu'il y a ce vent là qui est revenu et quand je te parle tu sais que toi aussi tu as monté dans le mensonge et le mensonge c'est la caractéristique des enfants de Satan Jacques dit la langue était un petit membre mais si quelqu'un arrive à dompter la langue il est parfait Alléluia et certains d'entre vous vous montez parce que vous parlez trop la Bible dit la bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché quand les gens parlent tu veux aussi parler quand on parle des choses des fois que toi tu ne maîtrises pas tu veux seulement qu'on pense que toi tu connais ou bien tu as été et puis tu es obligé de mentir tu es obligé de mentir c'est comme nous quand on était au collège tous on était en Europe déjà il n'y a personne qui n'était pas en Europe et donc tu es obligé d'inventer des choses d'inventer des choses juste pour tenir le mensonge que tu as fait et gérer un mensonge c'est difficile parce qu'il faut que tu te souviennes de ça des années après que là j'avais menti donc il faut que je gère ça comme j'avais dit ça il faut que je n'oublie jamais que j'avais dit ça c'est trop compliqué quand tu commences à dire la vérité tu es libéré tu es libéré oui tu peux acclamer tu es libéré mon ami tu es libéré quand tu mens en général le mensonge on mène encore un autre mensonge encore un autre mensonge encore un autre mensonge vous savez comment on arrête un mensonge comme ce frère là a fait tu viens juste et puis tu dis pasteur excuse moi quand je t'ai dit ça c'était faux parce que s'il n'avait pas dit ça et puis moi j'allais lui dire ah ok là où tu es allé là tu as rencontré la personne il allait encore mentir il allait encore non lui il s'est dit non 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 moi je me libère de ça il vient il dit pasteur je ne sais pas ce qu'il m'a pris je ne sais pas ce qu'il m'a pris mais quand je t'ai dit ça vraiment ce n'est pas juste c'est comme ça que vous devez régler ces problèmes là tu rentres dans le bureau de ton chef tu vas voir ton mari tu vas voir ta femme tu lui dis quand je t'avais dit ça c'était faux quand je t'avais dit chérie que je vais t'acheter une nouvelle voiture c'était un mot parce que maintenant chaque jour la femme elle te dit mais la voiture la même quand je roule maintenant elle te rappelle quand je roule ça fait caca elle te dit tu avais dit que tu vas m'acheter maintenant tu vas commencer à te battre tu vas prendre des dents et ainsi de suite dis juste la vérité quand j'avais dit ça il y a un moment j'ai dit comment il dit c'est-à-dire que je parlais comme ça parce qu'il m'avait pris et puis mais en fait chérie je veux peut-être acheter un jour mais pardon en ce moment là je ne peux pas elle va se fâcher mais après c'est libéré tu es libéré donc lorsque vous montez vous activez les hôtels des démons vous activez c'est par là que les démons viennent entrer viennent entrer mon pasteur l'apôtre François Beletokoué il nous disait toujours c'est le péché qui est en toi qui ouvre la porte au diable il nous donnait une illustration extraordinaire si je suis dans la maison avec mes enfants si une grande personne un ami à moi vient me voir en général pour montrer l'accueil c'est moi qui dois aller l'ouvrir si j'envoie un enfant et puis je reste là avec ma télécommande ils ne se sont pas accueillis ils ne se sont pas accueillis si je sais que c'est lui il faut que je sorte il faut que j'aille l'accueillir mais si c'est la copine de mon enfant de ma fille qui vient voir là et nous sommes en famille qui va aller l'ouvrir c'est la fille parce que c'est sa copine donc lorsque le péché est à l'intérieur de toi et que les démons viennent frapper à la porte c'est le péché qui est en toi qui va leur ouvrir la porte mais s'il n'y a pas le péché en toi les portes ne vont pas s'ouvrir voilà pourquoi le Seigneur pouvait dire le prince de ce monde vient mais il n'y a rien de lui en moi dites Amen dites encore Amen le manque de pardon les enfants de Dieu ne pardonnent pas lorsque tu ne pardonnes pas tu actives les hôtels des démons deviennent opérants l'hôtel de Dieu opère tu vois des choses et puis Dieu te donne quelque chose demain la chose t'es arrachée pourquoi ? parce que en ne pardonnant pas tu actives l'hôtel des démons et ils ont le droit de venir entrer dans tes problèmes de venir gérer de venir jeter leur coup d'oeil dites Amen l'absence de libéralité dans l'église et même dans la vie la Bible nous dit que quand Dieu nous enrichit c'est pour nous et ensuite pour faire du bien à ceux qui sont autour de nous mais toi tout ce que tu as c'est seulement pour toi tu ne fais pas du bien autour de toi si tu ne fais pas du bien autour de toi et bien en fait l'ennemi il vient prendre ce qu'il y a à toi Alléluia et ces hôtels-là opèrent comme ça hôtel de paix qui est là mais Dieu a dit à Gédéon c'est bien tu as dressé l'hôtel de paix mon ami mais il y a un problème parce que tu as dressé l'hôtel de paix mais tu as laissé l'hôtel de balle ça va biaiser la paix ça va attaquer la paix ça va attaquer ta santé quand je vais te guérir et à un moment il y aura encore les symptômes pourquoi ? parce qu'il y a un hôtel qui est là qui parle le contraire les pratiques traditionnelles quand les jumeaux naissent on va prendre les jumeaux on va faire des histoires bizarres sur les enfants vous savez la plupart des jumeaux en Afrique c'est des enfants à problème sauf ceux qui ont rencontré Jésus on leur a fait tellement des rituels on a consacré leur vie au démon c'est des enfants à problème c'est des enfants qu'on aime beaucoup parce que les jumeaux c'est extraordinaire mais c'est les enfants qui nous posent le plus de problèmes qui brisent nos cœurs sauf ceux qui sont vraiment dans l'alliance avec le Seigneur donc ne prenez pas les enfants emmenés à la mer et puis faire des histoires parce que c'est des jumeaux ne faites pas ça Alléluia le veuvage quand une femme est veuve on va prendre on va faire toutes sortes de tradices refuser je dis ça c'est une caméra refuser tu n'es pas obligé d'accepter les femmes en Afrique croient que c'est obligatoire c'est pas obligatoire tu peux dire je fais pas la famille de ton mari ils vont s'énerver ils vont pas te tuer la loi te protège moi même j'ai vu il y a quelques mois une dame son mari est décédé du reste un frère de l'église la plupart vous n'avez pas connu et puis elle a refusé de faire ces histoires de veuvage et du reste moi j'ai été appelé le jour de l'enterrement elle m'a dit papa viens viens et je suis allé j'ai prié le corps était encore là j'ai prié j'ai rompu le lien j'ai dit maman enlève l'alliance elle a enlevé l'alliance j'ai pris le texte de la bible pour dire lorsque le mari est mort la femme est libérée la femme est libérée il n'y a plus de lien les parents du monsieur qui étaient là fâchés et du reste c'est les gens de mon ethnie donc quand ils voulaient se fâchés on leur a dit mais le type qui est le pasteur c'est votre gars non il s'appelle l'engar amen n'acceptez pas ils vont rien vous faire n'acceptez pas respectez la mémoire de votre époux ayez une certaine conduite n'acceptez pas les histoires on vous fait dedans on vous fait laver avec des histoires bizarres on vous impose des choses n'acceptez pas quand la pâtie la passe augmentez le volume alléluia amen j'ai donné alors que je suis en train de prier je vais préparer ce message les chantres vont venir et puis le Seigneur m'a dit mais regarde pourquoi dans la plupart des pays d'Afrique où on exploite le pétrole pourquoi les pays ne deviennent pas riches alors que le pétrole est l'une des ressources normalement la plus enrichissante mais là où il y a le pétrole il y a des guerres et c'est parce qu'aujourd'hui l'évangile est rentré dans la ville dans les années 1980 1985 quand l'évangile n'était pas encore rentré tous ceux qui travaillaient en mer étaient des adultères des ivrognes c'est-à-dire qu'eux-mêmes ils disaient l'argent du pétrole n'enrichit pas pourquoi ? pourquoi ? et dans tous ces pays-là guerre 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 le sang doit couler pourquoi ? parce que vous avez pris votre richesse principale tous ceux qui sont dans le domaine du forage ils savent que ces entreprises occidentales quand elles viennent pendant les forages ou quand ils ont un problème ils appellent des occultistes et ils prennent ici à Pointe-Noire ils prennent les notables du pays pour aller faire des sacrifices à la sirène pour aller parler à la sirène pour que la production se fasse normalement quand vous avez fait ça vous avez donné autorisation à la citerne d'être pardon à la sirène d'être la déesse de votre richesse or un hôtel je sais pas si je vous ai dit déjà il y a toujours le sacrifice principal et puis il y a l'alimentation de l'hôtel donc le sacrifice principal est fait ce jour-là les expats sont là les locaux sont là les occultistes les féticheurs ils parlent ils parlent la sirène vient l'hôtel est établi après qu'est-ce qu'il faut faire ? il faut que l'hôtel soit alimenté par quoi ? par le sang les hôtels des démons sont alimentés par le sang c'est pourquoi l'hôtel est en question dès que vous avez construit un bâtiment le pays a construit quelques routes et ainsi de suite il faut qu'il y ait des morts des catastrophes et ainsi de suite parce que ces hôtels la réclament alléluia regardez les pays qui n'ont pas ce genre de richesse ils sont en paix ils évoluent ils se développent petit à petit mais les pays où il y a ce genre de richesse richesse minière comme la RDC que des problèmes que des problèmes pourquoi ? parce que lorsqu'on vient forer au nom de je ne sais quelle tradition on doit faire des rituels pour consacrer l'activité aux démons et les hôtels et les hôtels de démons réclament toujours alléluia dites amen dites encore amen j'avais prévu normalement un autre enseignement mais j'ai fait cet enseignement cette exhortation ce matin mets-toi debout parce que la semaine prochaine de lundi à vendredi je t'invite nous allons avoir ici tous les jours de 12h30 à 14h notre semaine des midis de feu et de puissance donc j'ai voulu te faire comprendre ces choses afin que tu ailles à la maison et que tu commences à t'énerver en te disant pourquoi ? pourquoi ça ne marche pas ? pourquoi j'ai la paix aujourd'hui ? demain il y a un problème j'ai un client aujourd'hui mais je perds un autre client j'ai un travail mais le chef ne m'aime pas j'ai un enfant mais l'enfant me pose des problèmes c'est à dire que à chaque fois que tu as quelque chose il y a un problème à côté il y a un hôtel qui est encore opérant que tu dois rendre inopérant tu dois cesser de l'alimenter le seul hôtel que tu dois alimenter de manière perpétuelle c'est l'hôtel de Christ c'est l'hôtel de paix comment tu l'alimentes ? avec ta sainteté ta sanctification ta libéralité ton amour ton pardon c'est comme ça que tu vas alimenter l'hôtel de paix Alléluia come on bénissons ce Seigneur un jour je sais Reba Chaka un jour je sais Rendebo Rava un jour je sais s'élèvera est-ce que tu peux commencer à élever ta voix dans ma vie même le Alléluia Alléluia un jour je sais un jour je sais Rendo Bachara Nabava un jour je sais je ne t'entends pas Renda Bachaka Rekona Mabai Alléluia dans ma vie même le Réba Chanda Rabava un jour je sais un jour je sais Réba Chanda Mabai Alléluia Rendebo Shara Rebrosa Karenda Mabai Réba Chanda Mabai Réba Chanda Mabai Alléluia Naye d'yete, naye d'yete, naye d'yete. Naye d'yete, naye d'yete, naye d'yete. Naye d'yete, 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 Naye d'yete, naye d'yete. Naye d'yete, naye d'yete. Naye d'yete, naye d'yete. Naye d'yete. Alléluia à présent nous allons apporter nos dîmes et nos offrandes